Générique Madame, Monsieur, bonsoir pour ce nouveau numéro d'Ambiente et nous allons donc parler ce soir de la loi climat et résilience et surtout de la journée nationale de la résilience. Celle-ci s'est tenue le 20 octobre dernier. Comment comprendre, anticiper et se protéger face aux risques engendrés par les dérèglements climatiques, tempêtes, trompes marines, sécheresses ou encore vagues submersibles ? Voici les enjeux et les thématiques de cette journée. C'est également les thématiques que nous aborderons ici même avec nos invités. Pour en parler donc plusieurs personnes avec moi sur ce plateau, il y a d'abord vous, Louis-Posso-Diborg. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc, on le sait, le président de la communauté d'agglomération Bastiaise. A nos côtés également deux experts. Il y a d'abord vous, Patrick Lagadec. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes un chercheur français spécialiste de la gestion du risque et de la gestion de crise. Et puis enfin vous, Gilles Pirou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous le vice-président de l'Institut des risques majeurs de Grenoble. Merci aussi beaucoup d'être ici avec nous. Donc la première question est pour vous. Pourquoi organiser une telle journée ? On va faire un petit tour de table pour commencer, pour bien cibler les enjeux. Pourquoi organiser une journée nationale de la résilience ? La journée nationale de la résilience, elle a été voulue en déclinaison de la journée de l'ONU de la résilience. Son but, c'est de donner à connaître l'exposition au risque d'une part pour tous les compartiments des populations, mais aussi de permettre à chacun de s'y préparer en ayant d'une part la mémoire et la culture du risque, mais aussi en organisant ou en s'organisant pour faire face à une crise. Patrick Lagadé, qu'est-ce que cela veut dire qu'on accepte le constat mais qu'on n'a pas encore trouvé toutes les solutions ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. On a des solutions et cela, il faut les connaître. Donc tous les risques qu'on connaît, il faut l'excellence. Le problème, en plus, c'est qu'il faut de l'inventivité pour les grandes surprises que nous allons avoir. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Louis-Paul Saudiborgue, pour l'élu que vous êtes, qu'est-ce que vous attendez d'une journée comme celle-là ? Des conseils, j'imagine, de ces deux experts notamment ? Bien sûr, des conseils, des sachants, mais aussi de positionner les élus locaux et les faire passer d'un rôle de spectateur, un rôle d'acteur dans cette résilience, dans ce changement climatique. Puisqu'aujourd'hui, nous savons tout de même que les élus locaux sont en première ligne, tant dans l'instant que dans les jours qui suivent des catastrophes climatiques. Et cette journée de résilience, couplée à un exercice, nous permettra et nous permet justement de nous positionner, nous réinventer et justement d'être acteur du changement. Les tempêtes, la sécheresse, les épisodes météorologiques violents, les pluies torrentielles, les très forts coups de vent, c'est devenu quelque chose de plus en plus récurrent et de manière de plus en plus imprévisible, j'allais dire. C'est donc, Gilles Pirot, de plus en plus important de bien se préparer. – C'est de plus en plus important de bien se préparer parce que je crois qu'on assiste à une évolution des types de risques climatiques. Alors on parle de ça auquel on est confronté, soit par la fréquence, soit par l'intensité, soit par les deux. On a connu par le passé des tempêtes ou des pluies intenses, mais on voit déjà que le rythme de ces événements, il évolue, il change avec une difficulté parfois de les prévoir compte tenu des phénomènes. C'est le cas en particulier en Méditerranée. – Patrick Lagadec, on le disait, vous êtes donc spécialiste de la gestion de crise et de la gestion du risque. Avec ces dérèglements climatiques, ce qu'on disait, les préparations qui sont peut-être de plus en plus compliquées. Est-ce que la gestion devient plus difficile ? Est-ce que votre travail en fait se trouve changé, bouleversé par rapport il y a 10, 20 ou 30 ans ? – Encore une fois, il y a tout ce qu'on connaît, là il faut être excellent, et dans les surprises aujourd'hui, il y a un problème d'expertise. Qu'est-ce que je fais quand je suis totalement dans l'aberrant ? Et puis comment je pilote une situation qui aujourd'hui est de plus en plus complexe ? Pour juste un exemple, on a vu qu'à Phoenix, aux États-Unis, ils ont fait une étude, en cas de blackout électrique plus de problèmes de canicule, il y avait 800 000 personnes aux urgences. Il n'y a rien qui tient avec ça. Donc comment je pense des phénomènes imbriqués, et c'est ça que nous allons avoir traité aujourd'hui, et donc ça propulse la gestion de crise sur un tout autre terrain. – Vous pensez que les services publics sont préparés aujourd'hui à gérer ce genre de situation ? – Personne au monde n'a les solutions. Donc tout le monde au monde a intérêt à se préparer, à s'interroger, à parler ensemble. Comme vous le disiez, le maire doit être là, les citoyens aussi, et les citoyens non pas seulement informés, mais acteurs d'une situation qui va dépasser tout le monde, et c'est la mise en place collective, à la fois d'une réactivité et d'une inventivité, qui fera qu'on passera à travers ces situations. Pour le moment, on n'a personne à la cartographie. – Le poste du bord, vous en tant qu'élu, est-ce que vous jugez qu'il y a assez de moyens pour l'instant ? Est-ce qu'on vous donne suffisamment d'outils pour essayer de gérer au mieux ce genre de situation ? – Alors effectivement, il y a les moyens, les moyens opérationnels. Ils sont ceux des mairies, des communes, des petites communes, des grandes communes, et puis aussi toute la partie ingénierie, la connaissance du risque, l'analyse du risque. Là-dessus, non pas que nous nous pêchions, mais nous sommes en phase de construction, puisque ce risque-là évolue, évolue au quotidien. Et sauf être climato-sceptique, aujourd'hui, il est évident que nous ne devons pas traiter le risque actuel, mais bien nous projeter, nous en tant qu'acteurs, je dirais, du quotidien, en tant qu'élu locaux, on doit aussi se projeter à 15-20 ans, comme nos documents d'urbanisme. Aujourd'hui, nous sommes capables d'établir un PLU, par exemple, qui projette la commune sur 15 ans, en termes d'urbanisation, de développement. Il faut absolument intégrer ces documents-là, cette vision-là, de dire, voilà, aujourd'hui, ma commune, le risque, c'est celui-ci. Quel sera-t-il dans 15 ans ? Parce que c'est là la réalité et la problématique du terrain, c'est que si on n'anticipe pas, on va se retrouver à nouveau avec des constructions dans des milieux hostiles, qui n'auront pas pris en compte le changement climatique. Alors, vous aviez parlé lors d'une conférence qui se tenait le 20 octobre dernier, lors de cette fameuse journée nationale de la résilience, de l'importance du numérique dans cette préparation à la gestion de crise. Par quoi est-ce que ça passe, ce numérique, pour gérer la crise ? Je ne sais pas qui est le plus à même de répondre. Peut-être vous, Patrick Lagadex, c'est quoi ? C'est par exemple des capteurs météo plus performants ? C'est ça le numérique un peu au secours d'une gestion de crise ? Il faut interroger cet univers-là, comme tous les autres. Quelles sont les limites de ce que vous savez faire ? Quelles sont les percées sur lesquelles on pourrait travailler ? J'ai en tête ce que fait l'association Vizov, qui essaye de capter tous les messages qui viennent du terrain pour les redonner aux autorités. C'est tout ça qui est à voir aujourd'hui et dans une créativité et surtout l'intégration de toutes les volontés et toutes les énergies. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'on parle de risque naturel, ça on entend bien ce que c'est. On parle aussi de risque technologique. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Le risque technologique, c'est un risque qui est possible avec une installation industrielle qui peut générer des dommages aux territoires qui l'entourent. Ça c'est un premier volet. Une installation, par exemple, classée Céveso, elle a un plan de protection. Et donc elle connaît, elle identifie le risque qu'elle génère. Il y a un autre fait qui est important à mes yeux, j'en profite pour en parler, c'est que l'installation industrielle peut être elle-même soumise à des risques externes, qui sont naturels ou même industriels. Donc on est sur un schéma où l'industriel doit protéger, doit prendre en compte son environnement, mais doit aussi prendre en compte les risques auxquels il peut être soumis. Lors de cette journée nationale de la résilience, donc il y a eu ces fameuses conférences, il y a aussi un exercice pratique qui s'est tenu sur votre commune, Louis-Posso-Diborgue, vous, qu'est-ce que vous attendez de ce genre de situation concrète, d'exercice, de mise en situation ? Écoutez, c'est déjà de rectifier les erreurs du passé, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2016, nous avons eu une inondation d'ampleur, qui a été pour le moins traumatisante pour la population et l'économie de la commune. Donc nous sommes aujourd'hui dans une volonté d'avancer, de nous préparer au mieux. Alors ce type d'exercice est là, justement, pour anticiper les futurs événements climatiques. Il permet aux services techniques, notamment de la commune, de se préparer au mieux, d'avoir des schémas et des scénariés bien identifiés, afin de répondre au mieux aux détresses des populations, aux risques qui peuvent être apportés. On va mettre aussi, justement, avec les communes d'alentour, parce qu'on raisonne beaucoup aujourd'hui sur des périmètres qui me semblent un peu trop exigus, un peu trop étriqués. Et il faut prendre en compte les spécificités de notre île. Avec nos réseaux routiers, par exemple, un épisode climatique qui interviendrait sur Forian, qui prévrait Bastia d'accès, par exemple. Donc il faut qu'on élargisse le raisonnement. Je pense que la collectivité de Corse doit s'emparer de ce dossier-là, parce qu'un PCS, c'est bien. Nous avons aujourd'hui, je le disais, des scénarii qui sont prédéfinis. Mais il faut qu'on élargisse à nos voisins, rentrer dans les scots, dans les schémas de cohérence territoriaux, par exemple, notamment pour la partie risque. – C'est primordial, Patrick Lagadec, d'organiser ce genre de mise en situation pour impliquer, justement, les élus, les citoyens, pour que tout le monde soit acteur, véritablement, de la gestion de crise. – Oui, si on veut qu'il y ait une réactivité commune, collective, face à des surprises qui peuvent arriver, c'est absolument indispensable. Donc ces exercices sont... Il n'y a pas de discussion. Le point que j'ai aujourd'hui et sur lequel j'essaye d'apporter, c'est comment on peut aider les dirigeants à faire face à des situations totalement en dehors du cadre. Tout d'un coup, vous recevez des milliers de personnes qui viennent de Sardaigne, parce qu'eux, ils ont un problème et vous, vous n'en avez pas. – Oui, mais ça, je n'avais pas réfléchi à ça. Comment on peut aider ? Et j'ai essayé de développer cette idée de force de réflexion rapide, c'est-à-dire un petit groupe qui est constamment au service du dirigeant pour lui expliquer c'est quoi le sujet, c'est quoi les pièges, c'est qui les acteurs. Et si vous avez deux, trois idées pour impulser une dynamique positive, c'est maintenant. C'est ça qu'il faut mettre en place, en plus des exercices classiques que l'on fait, qui restent indispensables. Mais pour le dirigeant, qui est la clé de voûte de systèmes de plus en plus non cartographiés, c'est important de lui donner de nouveaux outils pour faire face à ça. – Qui est chargé justement de coordonner les opérations quand il y a une situation comme celle-ci qui se profile ? – Il y a toute une logique organisationnelle qui est mise en place entre le préfet et les services de secours, etc. Mais il faut bien voir qu'en situation totalement aberrante, c'est la créativité de chacun qui va pouvoir permettre d'ajuster qui fait quoi, qui est le mieux placé pour faire quoi, et dans une entente positive maximale entre tous les acteurs. Autrement, c'est tous les acteurs qui perdent. – Des fois, malheureusement, nous n'avons pas le temps de faire d'exercice. La réalité nous rattrape. Le 18 août 2022, une tempête d'une violence inédite s'est abattue sur la Corse. Bilan, 90 navires échoués, des bingalos à terre, et surtout 5 décès à déplorer. Selon vous, est-ce que les risques et la crise avaient bien été gérés à l'époque, Patrick Lagadec ? Si vous avez souvenir d'eux. – Le grand problème, ce serait de voir qu'est-ce qu'on fait dans une situation totalement aberrante, dans laquelle l'expertise est dans le noir, dans lequel il y a 5 scénarios qui vous donnent quelque chose, d'un vrai moyen, normal, et tout d'un coup, ça fuse sur autre chose. Comment je fais de la fluidité d'information en anticipation, que je puisse dire aux gens, peut-être que ce sera une fausse alerte ? – Vous étiez au France, avez placé la Corse en jaune seulement. – Jaune, tout à fait. – Comment on l'explique, ça, par exemple ? C'est les fameux outils numériques qui sont encore à perfectionner ? – Remonté à la tempête de 99, on a eu un problème de ce type. C'est-à-dire que, comment je prépare l'expertise aujourd'hui, et vous l'avez vu sur le Covid, c'est pareil, c'est des situations aberrantes. Et donc, la question du décideur, qui doit pouvoir poser à chaque fois, c'est qui peut me dire quoi, dans quel délai, avec quelle fiabilité. Et si vous ne savez pas, j'ai besoin de le savoir tout de suite. Ne craignez pas que je sois affolé. J'ai besoin de savoir surtout les doutes que vous avez. – Comment on fait preuve de résilience, au lendemain, justement, d'une tempête comme celle-ci, d'un événement dramatique comme celui-ci, Gilles Perrault ? – C'est un peu ce que disait Louis Pozzoliborgo, c'est-à-dire, si la collectivité, alors quel que soit son niveau, entre la collectivité de Corse et la Commune, s'est préparée, a mis en place une organisation pour se préparer à gérer la crise. Il faut lancer les opérations qui se relèvent de la collectivité, commune ou intercommunalité, pour faire face à un phénomène qui est effectivement, comme le disait Patrick, un peu imprévu et aberrant. Le terme aberrant, il est intéressant. La Méditerranée, quand elle commence à bouger, c'est vraiment un milieu complexe qui aboutit à ce type de phénomène. Et on parle de la tempête du 18 août, que j'ai pour ma part vécu puisque j'étais sur l'île, mais c'est toutes les, ce qu'on appelle les inondations sévenoles, les épisodes sévenoles qu'on va trouver dans le Gard, l'Hérault et ses départements. C'est un peu les mêmes phénomènes qui sont à ce stade de la connaissance et des outils dont on dispose, quand je dis on, les services de Météo France, sont peu prévisibles au-delà d'une heure. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose, c'est bien à la commune et à la collectivité ou l'interco, et ça j'y crois beaucoup, comme vous le disiez, de s'organiser pour dire, je prends la main pour ce qui me concerne, c'est-à-dire la sauvegarde de mes populations. – Donc ça c'est sur l'anticipation, mais sur la gestion de crise. Est-ce qu'on se sert de ce type d'épisode pour voir ce qui a peut-être été mal fait, les trous dans la raquette, pour les combler plus tard ? On peut se servir de ça comme on peut se servir de l'exercice qui s'est tenu le 20 octobre dernier. – Il me semble qu'il y a un acteur majeur qu'on oublie tout de même. Aujourd'hui, on parle des acteurs qui doivent être les élus locaux par exemple, mais il ne faut pas oublier les populations. Aujourd'hui, on a un devoir d'information vis-à-vis de nos populations, puisque chemin faisant, le risque a évolué, les documents d'humanisme aussi, et nous savons aujourd'hui, pour les élus locaux, nous avons des immeubles, des bâtiments, des maisons qui sont dans des secteurs à risque, aller à fort par exemple sur des inondations. Donc par exemple, la communauté d'agglomération Bastia, nous avons tout un système d'information, des distributions de sacs de secours avec des radios, des piles. Il faut faire prendre conscience à ces populations qu'elles habitent, qu'elles résident dans des zones à risque, et quels sont les bons réflexes à avoir au moment clé, au moment crucial, une crue, un incendie, tout ce genre de choses. Parce que préserver les populations, c'est aussi les informer, on a un devoir de vérité. Et je pense que la population aujourd'hui a besoin réellement d'être informée. Il y a un travail pédagogique à faire pour les élus, pour les services de secours, parce que sans la population, sinon pas les bons réflexes, on se retrouve dans des situations extrêmement complexes. – Après cette tempête du 18 août, Gilles Simeone avait appuyé sur le besoin de repenser l'ensemble du processus de gestion de crise. Il avait plaidé pour la mise en place d'un service public de météorologie dimensionné à l'échelle du territoire insulaire. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne mesure, en Corse, mais pas seulement, dans d'autres régions ? – Il faut évidemment rapprocher l'expertise des premières personnes qui sont concernées. Et probablement qu'aujourd'hui, on a besoin de cartographies extrêmement fines. On a à la fois le très grand et le micro, et on ne va pas en sortir. Donc moi, je dirais que l'essentiel, c'est d'aller de l'avant, d'impulser des dynamiques, de faire, comme vous avez dit, de retours d'expérience extrêmement rapides pour comprendre tout de suite où on peut progresser. et progresser comme ça, et toujours avec une question que je dis toujours aux décideurs, se poser une question. Quelle est la question que j'ai oubliée ? Parce que nous passons d'un monde où il y avait des réponses planifiées à un monde où il y a des questions non identifiées. Et c'est cette flexibilité qu'il faut avoir en étant toujours très bon sur les réponses qu'il faut connaître, mais en étant hardi sur les questions qu'il faut se poser, avec toujours cette question, j'ai dû en oublier une quelque part. Et c'est ça qu'il faut tenir, les deux branches en même temps. Alors on parle beaucoup d'autonomie, par exemple, je vais vous poser cette mesure-là. Oui, effectivement, c'est un sujet qui peut être attaché à l'autonomie, mais bien au-delà de l'autonomie, la Corse est une île montagne entourée par la mer. Nous avons des reliefs importants, nous avons des précipitations qui sont souvent bloquées sur les reliefs, des bassins versants très différents. Et je pense qu'on a besoin, effectivement, je dirais, d'une situation météorologique très précise sur l'île. Oui, il faut des stations météo qui soient dédiées à l'île, avec des moyens engagés par l'État, par la collectivité de Corse. Nous avons besoin, sur ce sujet-là, non pas d'autonomie, mais justement d'être les sachants en la matière et les décideurs aussi, parce que souvent les alertes viennent de loin, on est dans un cercle beaucoup plus large et on s'aperçoit que la Corse est hors champ de compétences pour certaines stations météo. Oui, Paul Saudiborg, vous le dessinez un petit peu tout à l'heure. Au-delà des outils numériques ou des moyens humains, peut-être y a-t-il aussi les documents d'urbanisme qui peuvent venir en aide à une quelconque anticipation ? Vous êtes, vous, adjoint à Fouriagne, où il y a évidemment un plan de prévention du risque d'inondation. Bon, même si c'est un document émanant de l'État, est-ce que vous, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, mais les documents qui se rattachent à votre commune ou à votre intercommunalité évoluent en même temps que le climat évolue également ? Alors c'est une nécessité. Aujourd'hui, ce serait un manque de responsabilité de faire autrement. Nous devons cesser l'artificisation des sols. La loi ZAN est là pour justement empêcher les élus de le faire et surtout bien les conseillers. Oui, les documents d'urbanisme à venir tiennent compte de ces évolutions, sans quoi nous irons à la catastrophe. Les PPRI sont là, les PPRIF, c'est les documents qui s'imposent aux documents d'urbanisme. Malheureusement, souvent, ils sont faits sans trop de concertation aussi les élus locaux qui ont une certaine connaissance du territoire. Je pense qu'il ne faut pas aller vers le tout risque. Il faut savoir mesurer les choses. Nous avons besoin de documents qui soient pertinents à l'échelle des territoires. Mais ces documents-là, ils doivent être intégrés pleinement dans nos réflexions, dans le document d'urbanisme. Et la responsabilité des élus locaux aujourd'hui, c'est d'avoir des documents à jour, les faire évoluer sans crainte de perdre des terrains artificialisés, urbanisés. C'est une vraie responsabilité et je crois qu'il faut l'assumer. Est-ce que ce n'est pas un argument aussi pour les maires ou les présidents de PCI de dire il y a des changements climatiques, il faut en tenir compte ? Alors voilà, il faut maintenant faire un PLU ou faire un SCOT à l'échelle de l'intercommunalité. Ça peut être un argument aussi ? C'est un vrai argument, puis c'est surtout le sens de l'histoire et le sens du changement climatique. Je vous le disais, aujourd'hui, les climato-sceptiques n'ont plus cours parce que l'actualité au quotidien nous démontre que nous allons vers le pire et ce pire-là, il faut l'anticiper. – Gilles Pirou, au-delà des documents d'urbanisme, vous à l'Institut du risque majeur à Grenoble, c'est ça en fait que vous faites, vous accompagnez les collectivités, pas au niveau des documents d'urbanisme mais dans la gestion de crise en tout cas ? – Oui, l'idée c'est vraiment de s'adapter aux besoins du territoire, des territoires et de monter avec les collectivités qui le souhaitent des parcours de formation qui vont de la prise de conscience que je suis exposé au risque, il y a des communes, on en est encore un peu là, voilà, à effectivement l'exercice de crise mais avant de faire un exercice, il faut déjà avoir un plan communal de sauvegarde qui soit opérationnel, on n'a pas besoin d'un plan communal de sauvegarde en quatre volumes pour prendre une image mais quelque chose de très concret, très pragmatique, il y a la question du rôle des intercommunalités dont évoquait Louis Bozzoni-Borgo dans la préparation à la crise, les plans intercommunaux de sauvegarde et puis monter en compétence pour que finalement, moi j'aurais tendance à dire chaque mandat fasse au moins un exercice de crise, plutôt en début de mandat, pour que l'ensemble des élus se disent concernés et conscients qu'ils ont un rôle à jouer dans la gestion de crise et qu'ils sont exposés. Le chemin reste encore long et sinueux. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous pendant une vingtaine de minutes pour discuter autour de la journée nationale de la résilience. Restez bien avec nous, l'info continue avec tout de suite la suite du Corsigazère.